C'est la clavicule, il fait chaud ! Ouais, mais faites-le pas ! Je suis chaude, merde ! Euh, comment on fait ? Je suis moche, mais je vais sourire, donc ça va. Genre, j'ai déjà ricoché un sur deux. Joujoujou, joujoujou Ça va ! Quel plaisir ! Je vous dis pas où on va, vous savez ! Mon chouette, c'est une honte à la France, vraiment ! Un défi, c'est 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 un défi ! Ah non, mais je pense pas là ! Ah ! Comme vous pouvez le voir à la fin, nous avons mon front, on est sur un départ assez difficile pour les vlogs d'août. Je prends mes vitamines, je prends ma rogue. J'attache un peu mes cheveux. Je viens de prendre de la pastèque aussi, c'est bon. Ah, défi, vitamine naturelle. C'est le fond le plus triste de l'histoire, mais je suis vraiment très 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 contente de vous retrouver pour la quatrième année consécutive des vlogs d'août, ça fait 4 ans ! Oh merde, vous voyez mon ongle qui est mal fait ? C'est le fuck en plus, donc ça signifie beaucoup de choses. Mais j'ai trop la flemme de retourner à la manucure ! Donc faites genre que vous ne voyez pas ce qui se passe. Et là, je me réveille, il y a les t-shirts d'août qui sont là, les vlogs d'août commencent, donc il faut que je vlog la journée, tu vois. Et le premier jour des règles est arrivé. Elles ont fait toc toc à ma pente en disant Pfff, MDR, tu pensais que tu allais bien ressentir ce mois d'août ? On arrive en trombe. Je prends mon truc de vitamine et on commence. Oh pardon. Vous êtes prêts ? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On lance l'intro, non ? C'est un truc que j'ai commencé il y a 3 ans. Je rêvais de faire du daily vlog parce que tous les youtubeurs que j'admirais le pouce à l'époque, même encore aujourd'hui tu vois, faisaient du daily vlog et je trouvais ça trop ouf comme concept de réussir à faire une vidéo par jour. Et il y a 3 ans, je poste une vidéo et je dis vas-y, à mon tour. J'avais 19 ans, j'avais 3000 abonnés et j'ai fait ça au mois d'août parce que j'étais encore stagiaire. Le seul moment où j'étais libre, c'était pendant le mois d'août puisque c'était le mois où j'étais en vacances. Je me disais, bah ok, t'as pas de vacances mais tu tentes l'expérience du daily vlog parce que ça te faisait trop kiffer de le regarder et j'avais envie de le tenter. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc il y a 3 ans commencent les vlogs d'août. L'année d'après, ça prend une tournure que je commence vraiment à adorer puisque je refais la même chose. Il y a une façon beaucoup plus chill, je me mettais beaucoup moins la pression, c'était vraiment entre potes. Et ça a pris une tournure que j'ai kiffé parce que c'est hyper spontané, genre naturel. C'est ça que je kiffe, c'était vraiment vrai quoi. L'année dernière, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. On a passé l'été tous ensemble et ça fait que Monte Crescendo les vlogs d'août. Et c'est comme ça qu'on se retrouve du coup pour la quatrième année à faire la même chose. Comme quoi, c'est partie d'une toute petite once de courage que j'ai pris. Enfin, j'ai porté mes coronettes pour faire une vidéo par jour et me dire ok, vas-y, on y arrive. Et on le fait bien, tu vois. Et aujourd'hui, c'est devenu ma marque de fabrique et genre au mois de décembre, on me demande déjà les vlogs d'août. Donc c'est cool quand il y a un truc que t'as vraiment envie de faire et qu'après ça fonctionne. Genre, c'est gratifiant. Et là, je suis vraiment trop reconnaissante que trois ans plus tard, vous soyez encore là en ce 1er août. 1er août chez moi, 2ème août chez vous. Parce que les vlogs d'août, ça fonctionne comme ça. Je filme toute la journée. La nuit, je monte. Et le lendemain à 20h50, du moins j'essaye, je poste. Journée, ça filme. Nuit, ça monte. Le lendemain, c'est posté. Et moi, je fais ça pendant 31 jours. Et tu dors quoi ? En septembre. C'est pour ça que parfois, je pré-filme des jokers qui n'ont rien à voir avec les vlogs d'août. Comme ça, les jours où je suis soit malade, ce qui arrive souvent, soit exténuée parce que faire 31 montages, c'est hardcore. Du coup, parfois, il y aura peut-être un jokers. Tu t'y compagnes. Ananas. Multi-fruits. Orange. Ananas. Et une épaule en moins. Dequila. Et du Coca. Et on a une tradition, c'est que le 1er août, c'est la soirée d'ouverture des vlogs d'août. Et en plus, cette année, c'est particulier parce que c'est mis la soirée des vlogs d'août. On m'a enlevé le poids sur les épaules, littéralement. Et c'est également ma pandémie de crémaillère. J'ai quitté le nid familial, j'ai trouvé mon appartement. Et ça me fait un peu bizarre quand même de faire toute une série de vlogs d'août. Et genre, on n'est plus dans mon appart parce qu'en plus, mon appart, c'était particulier parce qu'en août, mes parents, ils partaient en vacances. Du coup, j'avais l'appartement pour moi toute seule. Et c'était un peu le seul goût à la vie d'adulte et la vie indépendante que j'avais. Du coup, on décalait tout. C'est la déco de ma mère. Je mettais mes chaussures sur les étagères et tout. C'était la guerre. Et là, je me dis, j'ai même plus besoin de faire ça parce que je suis chez moi. Un an plus tard, je suis chez moi. Qu'est-ce qui a changé en un an ? Ta communauté, c'est agrandi et ta nouveau chéri. Ça fait des choses. Ça fait des choses, hein ? La communauté, elle a grandi. Je ne sais pas exactement de combien parce que je vous dis la vérité. Plus je suis sur YouTube, moins je regarde les statistiques. Je continue à regarder les commentaires et tout. Et je me focus uniquement sur ça parce que sinon, ça me matrixe le cerveau en fait. Ça te matrixe le cerveau parce que c'est des trucs que tu faisais avant pas du tout pour les stats, pas du tout pour l'argent, pour la fame, etc. Et en fait, plus tu grandis, plus ces informations deviennent importantes au quotidien parce que genre, on m'en parle souvent de mes stats, on parle souvent de mes stories, etc. En interne, tu vois, quand les marques, elles m'en parlent, etc. Moi, je n'aime pas. Parce que parfois, je fais une vidéo que j'ai adoré faire Et après, j'ai une notification de YouTube qui me dit Oh, votre vidéo a moins intéressé les gens. Votre vidéo a moins bien performé que la dernière. Que s'est-il passé ? Et après, tu te dis, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te deviens ouf. Tu te dis, ouais, maintenant, je veux faire du putaclic, etc. Mais je ne veux pas du tout ça. Et en plus, encore moins pour les vlogs d'août parce que pour le coup, c'est vraiment, vraiment, uniquement basé sur l'envie de créer. Et j'ai vraiment pas aimé que ça, tu vois. Donc déjà, on va faire un truc parce que les vlogs d'août, c'est tous les jours. Et puis, en ce moment, il y a un truc que les gens aiment bien faire sur moi. C'est tweeter. Il ouvre mon téléphone ! On est sur les Champs-Elysées. Et quand tu vas sur les Champs, c'est que vraiment, tu as besoin de quelque chose. Et moi, j'ai besoin de ma nouvelle caméra. Purée ! La boutique. Le musée du Louvre. Purée ! Elle n'est disponible que le 4 août. Mais moi, je pars en voyage. Demain ! Et je suis une meuf qui ne veut pas s'organiser correctement. Purée ! Bon, déjà, il faut que je pisse. Et une fois que j'ai pissé, je peux réfléchir. Mais ils n'ont pas de toilettes nulle part. Où est-ce que je peux trouver des toilettes ? Et si je ne pisse pas maintenant, je meurs. Si genre là, j'éternue, c'est la fin de Rome. Je suis en squat comme jamais j'étais en squat. Ok, maintenant que j'ai perdu 8 kilos tellement j'ai envie de pisser. Il y a des trucs dans ma vie, jamais j'y ai pensé. Et une fois que je vois que ça existe, j'ai l'impression que je ne peux plus vivre. Et là, j'ai l'impression que je ne peux pas vivre sur ma caméra 360, ok ? Ça ne se voit pas, mais sous mon masque, je suis en train de sourire très fort. C'est gentil, merci. J'ai un copain, je sens le truc et j'ai un copain et je l'aime beaucoup, merci. C'est gentil. Je vais bien mettre des sous-titres sur ce qu'il m'a dit le mec. Juste pour que Seb se rende compte de la chance qu'il a de m'avoir. Aïe, aïe, aïe. On me refient là. Merde. J'ai fait une bêtise, monsieur. J'ai trouvé la caméra. Déjà, j'ai acheté plein de jeux. Burger Quiz. Ah ouais. J'ai pris Ta mère en slip. Limite, limite. Deux livres. Les défilés Prada, qui est super difficile à trouver, donc j'étais très contente de le voir. Avec l'intégrale des collections Prada de 1988 à nos jours. C'est Hermès au fil des jours. C'est l'intégralité des dessins d'Ali Charbin pour Hermès. Hop là. La GoPro Max Fusion. 360 degrés. Tu vois tout autour. Les nouveaux livres dans la bibliothèque. Tic, tic. Mon père est en train de peindre le futur dressing. Aïe, 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 ce dressing. Ah, quand il a fini, ça se passe. Aïe, 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 aïe. Du luxe Valentine. C'est une bête de peinture. On a une partie de la maison qui est peint avec ça et une autre avec d'autres peintures. Et je trouve que celle-là, c'est vraiment la meilleure. Non ! Il n'aime pas. Hier, on a... C'est qui ? C'est Solène ! C'est trop chaud ! Est-ce que tu te rends compte Solène ? Que le truc que je faisais il y a 4 ans, quand on était en Italie, genre 4 ans plus tard, on se retrouve à le faire, et l'ampleur que ça a pris... Moi, j'ai vraiment pas l'impression que c'était il y a 4 ans, j'ai pensé que c'était hier. Ouais, non, c'est terrifiant par contre. Mais on a vu tellement, on a passé tellement de choses entre temps. Ouais, et puis il y a une charrette dans mon salon avec des ballons. Tu as déjà filmé et tout un peu ? Ouais, bah j'étais en train de dire qu'il y avait hier Candice qui est venue. Et vraiment tout le travail qu'il y a eu derrière les ballons, la charrette, les plots, parce qu'au moins il n'y a pas de plots chez moi ! Il y a encore moins des plots où c'est marqué mon blaze ! Ils ont pris 4 heures à tout installer et tout est dans le moindre détail. Je vais vous montrer, je lui ai donné une seule inspiration. C'est le Grand Budapest Hotel parce que je trouve que visuellement c'est un chef-d'oeuvre. Et que chez moi on appelle ça l'Hôtel Mafouf. J'espère que plus tard ma maison ressemblera à ça. Elle ressemblera à la chute ! Ma cuisse elle a fait un plat ! C'était une chute, elle était pas utile ! Ah la honte ! Heureusement que c'est pas devant un million de personnes que je me suis cassé la gueule. Et j'ai adoré parce qu'elle a fait des clés pour chacun de mes potes qui viennent. Et comme ça ils ont tous une clé pour l'Hôtel Mafouf. Voilà, on a les ballons également et on va voir la nourriture qui va arriver. Bon Solène, tu m'as fait un appel hyper farfelu tout à l'heure. Heure, est-ce que tu veux que je t'achète un nouveau baguette en toilette ? Est-ce que ça vous arrive souvent des potes qui vous appellent pour vous dire ? Est-ce que je peux t'acheter un baguette en toilette ? En dessous il y a des gens qui t'aimerais trop être dans leur tête pour savoir ce qu'il se passe. Elle et Haruf Gangsta, c'est les deux, sont ma liste en top priorité pour savoir ce qu'il se passe dans leur crâne. Tu sais que jamais de ma vie quelqu'un m'a appelé pour me dire Tu veux un balai à brosse pour les chiottes ? Le haul inattendu de Solène ! Wow ! Un balai à chiottes et un porte... Comment on dit du pécu mais jolément ? Papier toilette ! On va faire un battle de ponches. Solène ! Oui c'est pour ton gâteau du coup elle m'a dit de t'appeler vers 18h30. Très Claire ? Oui ? Oui alors je suis en bas. Hello ! Hola ! Les filles sont en train d'installer la table du salé. Moi je suis en train d'installer l'alcool. On a mis les bonbons comme ça. On a des açaïs extrêmement bons, c'est de l'açaï. T'as des blueberries, des bananes, des bains de cacahuètes etc. Musique C'est incroyable ! On le met directement là et on le déballe. Oh mon dieu ! Ma caméra de vlog. Le canapé dans Central Fair. La porte que moi aussi j'ai fait d'ailleurs. Et mon logo. Regardez ce que j'en ai envoyé. Un ananas qui m'a fait le gâteau. Oh ! Coucou ! Bienvenue à Nikasa ! Wow ! La berger ! C'est le huitième tour sur Tumet Soleil. Mais n'importe quoi c'est le troisième. Ouais ! C'est quoi ? Comment ça s'appelle ça ? C'est du rosé. C'est du maximum ? C'est du rosé ça ? Rosé oui ! C'est à quel fond ? La rose ! La rose ! La rose ! Bizarre déjà de vendre la rose et chez vous. J'ai décroché. J'ai décroché. J'ai décroché. Tu as quoi ton prof ? Je me suis brûlé avec mon boucle art. Musique Tu perds le sac de ta mère, pour essayer de faire la coke Musique 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 Ma vie de canapé ? Par contre j'adore quand c'est calme 2h30 Mais pour moi là c'est comme s'il était 4h du matin Pour Seb il est 14h dans son monde Mais moi demain je dors et pas toi Ah ça c'est sourd Ta soirée t'es contente ? Ouais je suis super contente Je voulais que moi faire la ponte dans le cremaille Vraiment ça fait 2 ans de nous en peintre On va réussir à la casser ? Ah non c'est impossible à casser ? J'espère que ce premier jour de vlog d'août Bah vous a plu ? Est-ce que toi ça t'a plu ? Ouais je suis trop contente T'as pas dit de pleurer Mais non ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Je suis ravie de passer l'été avec vous Et euh... Et que pour les nouveaux vous puissiez découvrir ce que c'est Les vlogs d'août parce que nous Sur cette chaîne Youtube c'est un truc qui a fait marcher Cette chaîne Youtube, faudrait pas vous expliquer vraiment pourquoi Nia le pop Zouzou Zouzou Je sais plus comment vlogger 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock